Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je me présente d'abord, je m'appelle Ibrahim Agueli, je suis étudiant sénégalais, résident ici au Maroc, comme tant d'autres étudiants qui sont ici au Maroc pour poursuivre leurs études. Donc l'objet de cette vidéo c'est de vous faire part de mon parcours, comment j'ai fait pour venir ici au Maroc, où j'ai débuté, et quelles sont les conditions pour venir ici au Maroc. Et une fois au Maroc, est-ce qu'on peut accéder à des universités publiques et même à des universités privées. Donc on va parler de cela ensemble. Donc restez avec moi et je vais vous déballer tout le processus, comment faire pour venir ici. Bon les amis, j'espère que vous êtes prêts pour pouvoir être avec moi durant toute cette aventure. Bon comme je vous l'avais dit, ici pour venir ici au Maroc, c'est pas du tout difficile, tu vois. Il faut simplement passer par la voie diplomatique et d'une façon légale aussi. Parce que ici, bon, d'une façon administrative, ils sont vraiment directs et corrects aussi. Donc il faut passer par la voie diplomatique pour pouvoir venir ici et étudier dans ces universités, que ce soit public ou bien privé. D'abord je vous avais dit que j'étais à l'université Chante Diop une fois à la Bacampoche. Donc j'ai été orienté là-bas. Bon, j'ai été dans le domaine de la langue germanique, donc oui, j'aimais vraiment cette langue. Vu que ce que je préférais, c'était pas ça du tout avant. Mais bon, vu que j'avais pas les moyens de m'inscrire dans une école de formation ou bien dans une université privée pour pouvoir suivre là-bas le domaine de l'infographie ou bien de la communication. Mais j'avais pas les moyens, donc j'avais pas le choix. Donc je devrais partir inévitablement là-bas dans l'université Chante Diop pour suivre mes études là-bas. Mais bon, après je me suis dit pourquoi pas ne pas chercher autre chose, c'est-à-dire avancer dans la vie, essayer de subvenir moi-même à mes besoins, c'est-à-dire d'économiser quelques frais pour pouvoir financer mes études. Et comment j'ai fait ? Comme tant d'autres étudiants, parfois il y a des étudiants qui travaillent pour pouvoir financer leurs études. Il y a des étudiants aussi qui se décarcassent pour avoir quelque chose pour financer leurs études. Donc j'étais dans ce cas-là. Je me suis décarcassé à pouvoir avoir une somme peu colossale pour pouvoir financer mes études. Et par là, j'ai dû choisir le Maroc. Pourquoi j'ai choisi le Maroc ? Parce que je trouvais que c'était pas trop loin à propos du Sénégal et il n'y avait pas beaucoup de papiers à gérer parce que, vu qu'avec la carte d'identité biométrique, vous pouvez aller là-bas sans problème, sans visa. Donc ça ne demandait pas grand-chose, juste des papiers à fournir et une bourse d'études qui va te permettre d'intégrer dans ces universités-là. Et ces bourses d'études étaient vraiment en place au Sénégal. Donc vous pouvez partir là-bas. Il y a différentes structures qui offrent des bourses d'études à tous les étudiants sénégalais qui souhaitent étudier à l'extérieur, que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit le Maroc, la France, l'Angleterre, la Chine. Bon, il y a des structures qui sont là-bas chargées pour cela. Donc j'ai passé par ces structures-là et j'ai obtenu une bourse d'études dont j'attendais la validation de cette bourse avec l'école de formation que j'avais choisie. Une fois que la bourse a été validée, je suis venu par voie aérienne. Donc je n'ai pas passé par la voie routière. Mais je suis venu par la voie aérienne parce qu'il y a pas mal de Sénégalais qui sont ici. Et ils sont passés par la voie routière. Mais bon, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, mais bon, ça va vous fatiguer, quoi, vraiment. Parce que non seulement ce n'est pas légal et bon, toutes les choses qui ne sont pas légales, donc je pense que ce n'est pas bien. Et donc je ne vous le conseille pas. Vous qui veulent venir ici, je ne vous le conseille pas parce qu'il y a beaucoup de soucis par cette voie-là. Donc j'ai passé par la voie aérienne et je suis venu ici. Et je n'ai pas pu avoir de problème même à m'installer. Donc une fois ici, je me suis dirigé directement à l'école de formation qui m'avait octroié cette bourse. Donc j'ai fait les modalités, c'est-à-dire les frais que je devrais même faire. Donc je me suis inscrit et je suis légal, on m'a donné mon papier et j'ai commencé à faire mes études. Donc ce n'est pas du tout difficile, mes amis. Il faudra juste être correct et passer par une voie vraiment légale. Parce que si tu ne passes pas par la voie légale, tu risques d'avoir des problèmes. Donc vu que ce n'est pas votre pays, il faudra être vraiment légal dans tous les domaines, dans tous les côtés.